donc on nous a dit qu'il y avait un mec qui avait disparu quelque part à barcadia vous savez que là il y a une caverne on n'a pas été là fidèle d'estrier c'était un bateau tu n'es pas vraiment d'estrier mais on se comprend plaque illisible couvert de mousse vous arrivez à peine à déchiffrer vos pirates la seule conclusion logique et que c'est une sorte d'entre pirates abandonnés depuis longtemps sans doute plein de trésors ouais et de monstres les crimson beatles est gentil et me chanter crimson help crimson eight days a week crimson a hard day's night on peut les faire crimson she loves you she loves you crimson 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 non ça marche pas magical crimson bus peut-être tour allez savoir venu dans les cavernes sous les montagnes sèches allez à droite et poursuivre dans la caverne pour aller voir bernard un ex-pirate expert qui vous fera une tournée des cavernes pour un prix tout à fait raisonnable bernard non mais la tournée des cavernes je peux faire moi même bon par contre faut pas que je m'attende à gagner des levels ici ah non faut pas que je m'attende à gagner des niveaux ici j'ai eu le succès steam d'avoir tué mille monstres j'ai eu le plus en plus et donc Il n'y a pas des masses de succès Steam sur ce jeu, une douzaine je crois, il y en a un, de toute façon je ne le ferai pas, de toute façon je ne peux plus le faire, je suis déjà softlock, qui consiste à faire une partie complète sans avoir utilisé une seule fois le griffon, c'est un succès de masochiste. Je veux bien qu'on ait envie d'avoir 100% des succès sur un jeu, mais je ne vois pas quel est l'intérêt de se dire qu'on ne va pas utiliser le griffon, alors que bon, vous avez fait énormément de backtracking sur ce jeu, j'ai toujours pas compris à quoi sert vraiment les succès Steam sur les jeux, à part à pouvoir dire à tout le monde, vous voyez je l'ai fait, je peux le prouver, ok je veux dire c'est cool, tu peux prouver que tu l'as fait, bravo GG, tu veux quoi tu veux une sucette en récompense ? Cap of Protection 2, le nom a l'air sympa, je vous plaît que tu n'avais pas de coffre, voilà c'est cool, vous voyez dès que vous arrivez dans des endroits un peu plus bas niveau, ben là il y a des choses, il y a du loot, merde je te l'ai équipé, c'est juste protection, c'est de la merde, t'avais quoi toi ? je vais donner quoi, je vais donner ça non ? je surveille l'indicateur de... de mur fake le sujet des choses que je trouve un peu dommage aussi sur cette suite, c'est que le système de buff a pas été revu, c'est à dire que le système de buff en tant que tel il est pas mal, maintenant je trouve que les buff sont pas extraordinaires, et le problème si vous voulez c'est que les buff ils durent que jusqu'à minuit, mais le temps passe très vite je trouve sur ce jeu, ça me fait un peu penser à Might and Magic 10 au niveau du passage du temps, c'est à dire que là vous voyez j'avance, c'est 5 minutes par case, c'est à dire que toutes les 12 cases c'est 1h, donc 24h ça passe très vite. bonjour euh... lorizigu... j'espère que tu vas bien, merci pour le follow, bienvenue... on a même pas besoin d'utiliser de la magie contre eux hein, on les pulvérise, bon en même temps on est niveau quoi ? 36, 37 ? 37 ? ils sont niveau 10, 15... voilà quoi... mais ouais je trouve que le système de buff aurait gagné à être fait différemment, alors vous allez me dire, hé c'est exactement le même système de buff que sur Might and Magic 3, vous aurez raison, mais je pense que sur Might and Magic 3 c'est pas 1 case égale 5 minutes, là 1 case dans un donjon égale 5 minutes, c'est à dire que tu vas passer rien que 3 jours, même sans dormir hein, tu vas passer au moins 3 jours dans un donjon, hé les buff ils coûtent, ils sont pas gratuits hein, c'est facilement 40 de mana pour un buff, la gulle team d'excellence, comment dire, attends... et donc moi je veux bien mettre 40 mana pour un buff hein, vous allez me dire, de la mana t'en as ? ouais, mais les buff sont pas terribles, hâte c'est plus en initiative, c'est un peu pourave, résister les mains c'est bien, je pourrais l'utiliser si vous voulez, s'il est minuit passé, il est 1h37, ok je peux l'interdire, mais par exemple elle, elle va claquer je sais pas quoi de mana pour lancer régénération 18, ok, mais régénération ça fait quoi ? vous régénérez 5% de vos points de vie chaque heure, c'est à dire que sur la journée, sur toute la journée, même si vous lancez à minuit une, il va proc 23 fois, donc vous allez regagner 115% d'une barre, donc vous allez gagner à peine plus d'une barre de vie sur toute la journée, oui c'est cool, vraiment sur toute la journée quoi, c'est pas... c'est pas... vous voyez ? je trouve que les buff sont très faibles, et ils sont pas extraordinaires, alors nous avons une dague qui fait que plus 60% damage, mais la slayer, 33% de coup critique en plus, et accuracy ! donc si vous avez un DPS qui cherche pas à avoir de l'arcane, et qui n'a pas slayer, et qui n'a pas accuracy, c'est une bonne arme ! bon après dégâts 60% de base, c'est un peu court ! lui il a pas slayer, vous voyez par exemple, bon après euh... j'ai... 33% de crit en plus, ça... ça compense pas le fait que les dégâts sont divisés par plus que 2 ! donc elle est sympatoche cette dague, mais elle sera pas très utile ! il y a une plaque de spirit, certainement une plaque qui augmente le willpower ! c'est cool ! mais euh... voilà ! c'est tout ça, ça m'inspire mais euh... mais euh... toi je pourrais te la donner, tu perdrais de la protection contre la paralysie, tu perdrais de la protection contre la foudre, tu perdrais de la force, pour gagner du willpower ! pas sûr que ce soit très intéressant pour toi ! pour toi c'est trop lourd ! et toi tu... c'est trop lourd aussi, tu perdrais ton affixe à cura 6, ce qui n'est pas exactement l'objectif recherché ! pour lui je peux... bah on lui donner, parce que 1 point de force en moins, mais en dégâts il fait 101 à 201 ! il perd 1 à 2 en dégâts, c'est pas énormissime ! il gagne de la résistance à la magie ! pourquoi pas ! même si c'est un peu ridicule ! mais euh... il gagne de l'armure ! à voir ! on va essayer hein ! c'est pas sa stat principal normalement donc euh... moi ce que j'aurais aimé trouver ici, c'est la quatrième partie de la carte des pirates bien sûr ! parce que j'ai les... j'ai la... la carte au trésor, partie 1, partie 2, partie 3, il manque la partie 4 ! il y a un point qui est pas mal sur ce jeu, c'est... c'est vraiment un truc euh... bien récupéré de Might & Magic, il y a pas de dégressivité de l'XP, en fonction du niveau, c'est à dire que si vous tapez des mobs niveau 15, si vous êtes niveau 15, vous avez mettons 200 XP, si vous êtes niveau 20 vous en avez 150, niveau 25 vous en avez plus que 100, etc. il y a pas à ça ! j'aime beaucoup, je n'aime pas la dégressivité de l'XP, dans les jeux de ce type, parce que bah c'est un monde ouvert donc euh... si il y a de la dégressivité de l'XP, ça... ça te pousse à faire... le jeu en tuant systématiquement que des mobs de ton niveau ! parce que si tu commences par des mobs plus haut niveau, bah quand tu reviens sur les mobs de ton niveau, bah il rapporte plus d'XP, vous voyez ? Silver Larchild, ça par contre c'est de la merde, de la bonne merde ! ça fait inutile ! Bon ça y est, je crois que c'est ce que j'utilise sur elle, bon, bah bon après c'est la îleuse, donc on s'en fout, on peut lui mettre n'importe quoi comme bouclard, on lui met un bouclard c'est juste pour faire beau quoi, c'est pas pour autre chose ! Alors on n'a pas été voir cette partie là... c'est magnifique ! C'est pas magnifique ! Bon... On est à droite ! C'est... Est-ce que j'ai vraiment le choix d'une façon ? Le jeu... Cette plaque n'était pas la plaque la plus utile... que j'ai vu... Après ce jeu aime faire des petites blagues... Ah, il y a un deuxième étage... Ah... Yellow, hello... Euh, heavy pardon, yellow helmet of héroïsme... Alors héroïsme c'est pas l'affix qui m'intéresse le plus... C'est mon affix qui m'intéresse pas du tout héroïsme... Euh... Armure 4... Feu 20... Confusion 20... Ce héroïsme... Quand tu dois tomber à 0 PV... Tu t'arrêtes à 1 PV... Donc t'es pas inconscient... Bon, le problème c'est que la moitié des mobs balance de la hue... Et attaque 2 fois par round... Du coup, ça te sauve pas vraiment beaucoup... Et même si ça te sauve... Les soins du healer sont tellement miteux... Que de toute façon à prochaine claque... Euh... Tu tombes quoi qu'il arrive quoi... Donc euh... Pfff... Héroïsme c'est gentil mais c'est pas très intéressant... Ça peut être intéressant si tu veux soigner Orez... Contre les dragons, les trucs comme ça quoi... Euh... En dehors de ça, c'est sympatoche... Mais y'a pas de quoi s'enlever la nuit... Tu vas faire un damage plus 10%... Un accuracy... Toi si je te le mets c'est quoi ? Tu vas rester à la confusion... Après vas-y je peux te mettre ça à toi... Tu perds pas d'armure... Tu perds la résistance à la peur... Mais pour l'instant on a trouvé personne qui vous fait peur... Tu perds un point de toughness... Bon... C'est 5 points de vie quoi... C'est pas gravissime... On était censé chercher Bernard... Hé Bernard... On va finir par level up hein... A force de tabasser des centaines de mobs ici... Bah ouais... On est tous éligibles... A un level up... Turn left... De toute façon on va visiter l'intégralité du donjon hein... Je veux dire... Je suis étonné par l'absence de murs illusoires sur les derniers donjons... Le jeu a pas mal utilisé une murs illusoires sur sa première partie... Même de façon tout à fait trollesque... C'est une feature pas mal utilisé... Mais bien utilisé... Et là... Ces derniers temps... Bah plus le moindre mur illusoire... En fait on a l'impression que... La deuxième partie du jeu... Est beaucoup moins travaillé que la première moitié en fait... La moitié du jeu a l'air beaucoup plus... Je dois avoir reçu plus d'attention en gros... Shield of Thunder... Malheureusement c'est de la qualité 1... Le stuff qualité 1... Très intéressant... C'est un bouclier je suppose de... Protection contre la foudre... Voilà... C'est sympatoche mais... Ça a rien de... Extraordinaire quoi... Bon au moins dans ce donjon il y a pas mal de coffres et de loot... Parce qu'on l'avait plus depuis très longtemps... Bon après c'est un donjon bas niveau donc... Voilà... Bernard... Un ex-pirate expert offre des visites guidées professionnelles... Pour une somme modique... Découvrez des coffres pleins de trésors... Entendez les histoires maritimes pleines de pirates et de batailles... Et... Naviguer... Un lac souterrain... Sur un vrai bateau... Effectivement un vrai bateau pirate... Les groupes de 7 ou plus ont une récompense... Enfin une... Une remise... Il a acheté un ticket... Pour une visite des cavernes... Ouais... Le bateau pirate... Attends... Au fait je partage un secret avec vous... C'est un vieux repère de pirates... Mais tous les trésors ont déjà été pillés... Alors je récupère l'équipement de tous les imbéciles... Qui essayent d'explorer les cavernes... Sans ma visite guidée professionnelle... Je les stocke dans divers coffres... Tout ce que vous trouverez est à vous... Il y a aussi un certificat écrit... Qui confirme votre participation à cette visite... Prenez cette cape... Elle vous protégera... Du souffle de feu... Des... Des insectes qui habitent ici... On a le ex-pirate certificate... Un objet de quête je suppose... Un quest item... Cristal Armor 2... Alors... Qu'est-ce que ça vaut cette Cristal Armor... C'est pas mal... Par rapport à ce que t'as... C'est beaucoup mieux... T'as maintenant 60 protection contre la paralysie... Toi tu devrais plus te faire paralyser mon pote... Plus d'excuses... Donc... Il va falloir qu'on fasse les buffs... Les 5 heures du mat... Notamment le buff de Risto aux éléments toi... Je suppose qu'on va sortir par là. Ring of Iron Will, Small Shield of Fear Negation, alors Ring of Iron Will, Willpower plus 2, ouais, je crois qu'on en a plus, après on pourrait t'enlever la restance au feu, mais bon pourquoi pas, on n'a pas, toi t'as Wizardry, là tu sais bien Wizardry, Ouais bof, je ne suis pas convaincu par les objets là. Ouais, sans surprise on va émerger ici, ah oui il y a un troisième étage, la ville s'arrête ici, les cavernes en dessous n'ont pas été explorées par Bernard, l'ex-pirate expert qui offre des tours pour une modique somme, n'oubliez pas d'en parler à vos amis. Je suppose qu'on va avoir un boss beetle, au bout. Je comprends toujours pas l'objectif de ces cavernes pour l'instant, je vous le cache pas. Decovery toi, on va pas croire qu'on tarde à dormir. Merde ! Bon là faut qu'on dorme. Doltan est au bout du rouleau, merci. Ok on va faire les buffs, il est minuit 3. Ah là il y a un mur secret. Cache secrète. Cache au trésor secrète des pirates. Treasure map 4 sur 4, et voilà c'est ce que j'espérais trouver ici. Formidable. Des clés sauf warriors c'est quoi ? Avec un peu de chance c'est... Slayer plus accuracy ? Bon ce serait un peu abuse. Strength 4, Dex 2. Ah c'est pas mal aussi. Toi c'est mieux que Amethyst Necklace parce qu'en paralysie t'as déjà 33. Pas énorme, 33. On va essayer Valendry de mettre ça. On va voir, si ça se trouve c'est bien. Euh... J'ai les 4 parties mais... Comment est-ce qu'on les associe ? Ça fait plaisir de trouver un mur comme ça illusoire parce qu'encore une fois c'est une excellente feature de ce jeu. Qui sur la première partie du jeu avait été extrêmement bien exploité. Encore une fois, j'ai beaucoup apprécié notamment par exemple le donjon où les murs illusoires c'est des pièges. Mais d'ailleurs t'as une pancarte qui te le dit, attention les murs illusoires sont des pièges. Et toi évidemment tu dis euh c'est pas vrai. Et en fait tu vas tester. Et si si, c'est des pièges. Et c'est... Et c'est très très bon. C'est très 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 bon. Je veux dire. Bon je fais quoi avec ces cartes au trésor moi maintenant ? Je les ai, je peux pas interagir avec. J'aurais aimé que en cliquant dessus il me dise si vous avez les 4 cartes au trésor la position vous est révélée. Voyez ou un truc comme ça. Ou qu'il me montre un truc pour... Mais malheureusement je peux rien faire avec ces cartes au trésor. Je vois pas ce que je suis censé faire avec. Est-ce que Bernard peut m'en dire plus ? Merci d'avoir participé à la visite. N'hésitez pas à en parler à vos amis. Bah faut avouer que c'était sympa. Ça m'a parlé d'avoir la 4ème... 4ème fragment de carte. Maintenant euh... Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il faut en faire de ces fragments de carte ? Ouais j'en sais rien. Je sais même plus qui m'avait vendu le premier fragment vous voyez. Ah oui c'est la ville où il n'y a rien à faire ici. On peut vendre. Il y a le maire. Et il n'y a rien d'autre. Voilà on s'est reposé. On a refait plein de bouffe. Euh... Mais est-ce que j'ai seulement une carte avec la 4ème au trésor ? J'ai pas de carte liée à la 4ème au trésor en fait. Je sais pas ce que je suis censé faire en fait avec ces treasure maps. Je ne peux pas aller les utiliser. Vous voyez ? Je sais pas quoi en faire. Tu sais pas. Bien. Non. Des rogues. Des brandies. Oh oui. Vous avez dit qu'il y avait un fermier qui était parti là et qui est pas revenu et sa femme veut qu'on aille lui dire... de rentrer bientôt et de penser surtout aux jouets qu'il avait promis de rapporter pour les enfants. Identifiez-vous. Très bien. Vous pouvez passer. Vous voulez pas que vous ne devez pas vous engager parmi les voleurs. N'allez pas faire courir des rumeurs fausses comme quoi nos routes ne seraient pas sûres. fausses rumeurs fausses rumeurs fausses rumeurs c'est vite dit mon pote. Il y a une caverne. Il y a une caverne. Il y a une caverne. qui a encore une caverne ? Château de Bardaccia, top, regardez-moi dans les yeux, êtes-vous affilié avec l'assassinat du roi ? Non, vous pouvez continuer. On pourrait payer pour se leur soigner, mais c'est d'aucun intérêt, très cher, plus est. Mon frère jumeau sert de cuisinier au château royaume d'Astoria, c'est pas vraiment son point fort, mais c'est une tradition de famille que d'être cuistot pour la noblesse, alors il a suivi le même chemin que moi, contre toute logique, nous sommes immensément fiers de lui, j'espère juste que ses compétences culinaires tout à fait douteuses n'empoisonneront personne. N'en parler à personne, le chancelier me terrifie, il peut passer des heures entières à chercher la petite bête dans les documents, il est complètement fou, l'appeler perfectionniste serait un euphémisme. J'étais une princesse, vous savez, mais j'ai abandonné mon titre à cause de tout le stress et de tous les devoirs, je suis un esprit libre, je suis venu ici avec l'intention de devenir une simple dame de compagnie et de mener une vie simple, cependant il n'a pas fallu longtemps avant que mon lignage ne soit découvert et on m'a promu comme dame en chef, je suppose qu'on ne peut pas échapper à son destin, quand vous êtes nés pour diriger, vous dirigerez quoi qu'il arrive. c'est trop triste, je vais verser une larme pour toi. Fardagor, roi de Bardachia. Bien, vous avez trouvé mon sanctuaire, félicitations, félicitations. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de vous. Ah, j'ai une idée, je peux vous envoyer avec cette lettre vers le château d'Iron Gate. Le commandant là-bas vous récompensera. vous sentez pas obligé de revenir ici et de déranger mon repos et n'osez dire à personne, surtout au chancelier, où je me cache. Le roi veut glandouiller. Si vous voulez hein, pourquoi pas, je sais pas. Le roi est introuvable, j'ai aucune idée d'où il est. Je voulais finir le rapport hebdomadaire des finances, je n'arrive pas à trouver le roi. Je partage un secret avec vous, mon mari est dans le jardin du château, caché derrière le passage secret, et il est le chancelier qui l'ennuie tout le temps avec des affaires du royaume du quotidien. Vous pouvez lui rendre visite, mais il est interdit d'en parler au chancelier, considéré ceci comme un ordre royal. Je m'assurerai que vous soyez exécuté si vous le transgressez. Non mais j'ai pas envie de le dire. Je suis nouveau ici, j'y connais rien. C'est cool hein, c'est bien d'être franc au moins. Wolferdorf, qu'est-ce que vous voulez, je suis occupé. Pour une raison inconnue, des sorts maléfiques même faibles se révèlent difficiles à contrer de nos jours. Je suis bloqué par des centaines d'affaires triviales et ça ressemble plus à ce qui se passait quand j'ai été nommé mage royal il y a 10 ans. J'avais même fait une lettre au conseil des mages à ce sujet. Ils devraient enquêter parce que quelque chose ne va pas. Ducure-toi que c'est mon job mec. J'ai enquêter parce qu'il ne va pas. Et de mapper toutes les cases du royaume bien sûr parce que c'est essentiel de mapper toutes les cases. Vous jouez encore une fois à Might & Magic Like donc l'objectif c'est de mapper toutes les cases. Guerde, paysans autorisés. Toute ma production de nourriture est dirigée vers le château d'Irongate à l'est. Ce château est extrêmement important pour garder le col de la montagne qui est crucial. La production de nourriture doit continuer. Je ne peux cesser en aucune circonstance. Les estomacs vides mènent à des corps faibles. Les corps faibles résultent en des soldats faibles. Soldats faibles signifie que les ogres et les barbares vont nous casser la gueule. J'aime ta logique. Elle est incontestable, c'est logique ça. On peut dire ce qu'on veut mais c'est incontestable. Ok, on va aller faire la cave des bandits. Ouais la cave des bandits parce que je cherche quelqu'un comme dans ce royaume, comme un paysan que sa femme m'a envoyé chercher. Partez, il n'y a rien d'intéressant ces cavernes. Imagine qu'il va y avoir un premier étage inintéressant, puis un deuxième étage avec des brigands. Hermite Elfandor vit ici. Oui Elfandor, vous avez bien entendu. Gardez le secret de ma localisation pour vous et limitez vos questions. Ce n'est pas très apprécié. Je ne vais pas quitter Elfandor. fameux ermite vivant en secret. Psst, dit à personne que je me cache là. Les gens n'arrêtent pas de m'embêter avec des questions incessantes. Oh sage ermite ! Comment atteindre l'illumination ? L'illumination pardon. Oh sage ermite ! Comment faire pousser les plantes ? Oh sage ermite ! Comment pousser cette fille à tomber amoureuse de moi ? Pour dire vrai, je préfère encore le dernier groupe. Étant donné que j'ai brisé de nombreux coeurs avant de devenir ermite. Le reste je m'y connais pas. Pas les réponses. Elven short, sword of wisdom. J'avais lu short beau au départ, je me suis dit toi c'est classe. Ok. Il n'y a pas de passage secret ici ? Donc ces cavernes sont effectivement tout à fait inutiles. Ah mais il n'y a pas de passage secret je me disais merde. Elfador. Ah c'est un succès Steam. J'ai découvert la cachette d'un ermite célèbre. Alors mon apprenti ne vous a pas trompé. On se ressemblait bien hein, vous ne trouvez pas ? Je suppose que vous êtes plus intéressé par les récompenses terrestres que par l'illumination. En ce cas, nous pourrons passer un accord. Prenez cette fiole pleine de fluides magiques. Promettez à personne, enfin promettez de révéler à personne l'endroit où je vis. Très apprécié. Donc on va gagner un point d'endu sur quelqu'un. On a le titre, vous avez rencontré un ermite légendaire. Si vous le voulez. Ce qui est intéressant surtout qu'on a beaucoup d'XP. On va encore avoir au moins deux level à faire. Je me disais cette caverne, elle devait servir à quelque chose. Bon. C'est pas ce que j'espérais. Mais euh... Écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. Croyez-moi, vous ne devez pas vous écarter de la route où les araignées vont vous attraper. Dalfardor, Wizard of Barkadia. J'en sais un sort sur la route. Aucun monstre ne peut quitter l'ancienne forêt silencieuse pour y pénétrer. Cependant, maintenir ce sort requiert un effort constant, une occupation à temps plein. N'inquiète pas si je tombe malade ou quelque chose. Le sort peut se maintenir pendant une semaine entière permettant au roi d'envoyer un remplaçant. Tant que deux autres mages ont été choisis pour être des remplaçants en cas de besoin. Tant que deux mages ont été choisis pour être des remplaçants en cas de besoin. J'ai une mine de fer. Hmm, serpent royal. Puis de mine A. C'est sympa que je vous avais affronté les serpents. Voilà je tombais sur toute la nation serpent là. Cobra. Ouh. Cobra. Mazette. Beaucoup de cobra ici. Bon les gars, il faudrait vraiment arrêter de vous faire empoisonner là. Pas que le poison soit très dangereux sur ce jeu encore une fois mais bon. L'inscription dit que la statue est en l'honneur d'un sage mineur. Qui a été assez rusé pour sécuriser les fonds de construction de la mine. Pour pas qu'il tombe entre les mains de la courrière de Bardachia. Gratitude éternelle de tous les mineurs locales de leur famille. Bon envers ce mineur. Ceci sont les vieilles mines de fer abandonnées. A cause de... Enfin parce que les dépôts sont vides. Attention. Cette mine n'est plus entretenue. Il y a des nids de monstres là en bas. Il y a des nuits. Pas que ce jeopardelles dans la souyle. Je leur ai remis sur son vote. Il y a des nids à chez moi. Il y a des nids. J'aime sur le haut. Sous de l'altbre d'un. Sous. Maîlie vous praying. Il est inclusif 43 minutes. Les mines, un classique de Might and Magic, hein, action-packed treasure filled mines of the Red Dwarf Range, là, je crois que c'est ça, là, action-packed treasure filled mines of the Red Dwarf Range. Vous savez qu'au fond de la mine, ça va être assez costaud, par contre, parce que bon là, c'est des mobs bas niveau, vous voyez, vous savez, au niveau A, on avait des mobs niveau 20, là, on a des mobs niveau 7, mais je suis bon d'or qu'on va avoir des triple eye ou triple walking eye, je sais plus comment ils s'appellent. En tout cas, on se fait plus paralyser à tous les coups par ceux-là, ça c'est bien, il faut avoir pexé un peu la résistance à paralyser, parce que c'est très chiant. Salle des gardes, des mines profondes. J'ai des cristaux, je ne sais toujours pas à quoi ils servent, mais j'ai des cristaux. Allez, il y a un triple, il est pétrifié par contre, on n'a pas de protection contre la pétrification. Je garde toujours l'œil sur le symbole, là, pour savoir s'il n'y a pas un mur fake. Il n'y a pas le mur fake. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui roulue, ou qui dort en tout cas. J'ai l'impression d'être un mur fake. En terre d'XP, c'est assez naze, ces mobs. Mais on va récupérer tous les cristaux, encore une fois, je ne sais plus à quoi ils servent, donc on peut les récupérer. Je pense que ce n'est pas pour acheter des objets spéciaux dans la guilde, ou ce genre de conneries. On est clairement dans une zone beaucoup plus bas de niveau que nous. Il y a 15 ou 20 niveaux, ça nous aurait ennuyé comme endroit. Là, c'est plus tout à fait pareil. On n'est plus autant en danger. On a un peu plus de points de vie, là. Aussi. On se fait plus paralyser, pétrifier à chaque attaque. On a beaucoup plus de points de vie, on subit moins de points de dégâts, donc bon. D'accord. On est moins en danger quand même. On est peut-être même un peu trop relax. Bon, on a glané plein de cristaux, je ne sais toujours pas encore une fois ce qu'on en fait. Je ne sais plus, mais... Lui, il pique par contre. Allez, je vois des sorts de soins où tu balances toute ta barre de mana pour... Pour il est. La 79 cristaux, je ne sais pas... Vraiment, je ne sais pas quoi en faire, mais c'est... C'est vrai qu'on aille voir les boutiques en vide aussi. On n'y voit jamais. Bon, vous savez, moi, mon stuff, je préfère le looter que de l'acheter. Vous êtes sur du Might & Magic Like. Ce sont des jeux qui... Ils sont plus basés sur le fait de looter les objets que de les acheter. C'est très bien, c'est les fondamentaux du... C'est drôle, c'est ton stuff, quoi. Ah, on sait quand même quelqu'un qui s'est fait pétrifier. On avait probablement trop de... Trop de mana. Non. Oh, tu t'es fait pétrifier une fois, ça suffit, ma grande. Claquer la... 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 La date ton healer, c'est... Une obligation, hein. Ok, on a fini les mines. Donc c'était vraiment juste pour choper des cristaux. Pour un groupe, pourquoi pas, hein. Là, il y a d'autres iron mines. Ah, attends, il y a une porte. Pourquoi l'était de la dynastie de la famille royale ? S'il vous plaît, j'essaie de dormir après une dure journée de travail. Et non, pas aux mines, bien sûr. J'ai dû remplir des rapports de taxes pour le chancelier. Comme fil de la migraine. J'aime installer une nouvelle mine. Tellement excitant. J'arrive pas à dormir. Ah, c'est certainement très excitant, mon ami, effectivement. Et des nouvelles mines. Bon, je suis... Voilà. Mais pas grand-chose, hein, dans cette mine-là. Bon, et c'est très bien. Nous sommes l'élain. Nous minons des choses. Du fer, dans ce cas. Nous le faisons avec fierté, dignité, compétence et plaisir. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Bah rien, c'était très nanesque comme réponse. Donc voilà. Baron Tardur. Les humains sont très amusants. Ils ont essayé de gérer les mines, mais n'avaient pas les compétences pour le faire efficacement. Par conséquent, ils nous ont invité, nous autres nains, à nous en occuper. Et pendant, à cause de leur système légal très compliqué, ils ont dû me nommer baron pour simplifier les choses. On lui le dise. Complètement con, si vous voulez mon avis. Je ne suis pas sûr de vouloir ton avis, le nain, sur ce qui est con ou qui ne l'est pas, mais... Bon, après tout, tu es un nain, hein. Ce n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein. Je ne sais pas. Voilà, on va encore vous rosser, les barbares. Pas comme si je ne vous avais pas déjà tué par dizaines. Un peu plus au nord. Ouais, là, au nord, là, donc là, on a toute cette plaine à rosser des barbares, mais on aura bien exploré le monde, hein, ceci dit. On n'a pas encore utilisé la baguette de dissipation de barrière magique de la Lady of the Lake. On n'a pas de raison de se précipiter, non plus. Autos de 없어요. Son. 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 C'est en guerre avec la nation des barbares C'est en train de leur casser la gueule Un bon barbare est un barbare mort bien sûr Bon faut quand même que tu fasses un peu de soin Toi s'il te plaît Alors je pourrais prendre le griffon et aller à un puits qui soigne Il faut justifier l'existence de notre healer Quoi ? Quoi ? Voilà Il y a que cette partie là qu'on n'a pas été voir où il y a une ville là au milieu Après on pourra s'attaquer à la neige avant d'aller faire tout le reste Ma foi On avance C'est un excellent jeu Une fois si vous aimez tout ce qui est Might and Magic Je ne vais pas vous y tromper Avec ce jeu Riverfell Vous amenez un message de ma charmante femme Ah vous amenez un message de ma charmante femme Ah c'est toi Dites lui que je ne peux pas revenir tout de suite Ah Igor devrait s'occuper de la récolte comme j'ai fait l'année dernière Je trouve un travail très lucratif ici Prenez ce paquet et livrez le à ma femme Je ne peux pas exprimer ma gratitude Héros estimé Si vous trouvez encore de votre coeur La place pour faire une quête supplémentaire pour quelques paysans Donc c'est toi que je cherchais en fait J'ai fait tout ce chemin Et j'ai fini par le trouver Pas l'endroit où je pensais mais je l'ai trouvé J'avais des prévus de voyager vers le nord Mais ces barbares ont filé à migraine Littéralement L'un d'entre eux m'a frappé avec un gourdin S'il n'y avait pas eu une patrouille de Bardachia pour m'aider Sans aucun doute qu'ils m'auraient amené dans leur caverne Dans la rumeur ces barbares ou une caverne vont au nord Où ils emprisonnent des captifs et des forces A nettoyer leur endroit crasseux C'est dégoûtant Et je crois que je ne l'ai pas faite la caverne des barbares Je l'ai trouvé mais je ne l'ai pas faite On a un esir de toughness Tiens Zoltan c'est pour toi Evidemment Au dé level up 3 level up Et bim et bam et boum Et bim bam boum Toi tu manques un peu de toughness quand même Toi tu as 30 en force GG Tu vas monter en toughness On va prendre aucun point en force 35 c'est très bien Toi poteau On va te mettre un peu de dex Parce que c'est ta stat de dps Et toi on va te mettre Plutôt De knowledge Parce que pour l'instant C'est pas du mana qui te manque Donc c'est plus que sur certains sorts J'aimerais que tu aies Tu vois genre Molten Blast J'aimerais que tu aies l'Arkane Bon t'as 400 il faut 500 C'est pas tout de suite Mais c'est pas mal J'ai les épices Oui Les soldes épices Élegantes Ah bah du coup ça me valide de quête ça C'est devenu ici dis donc Vous savez quoi cette ville est folle Bon j'ai l'impression d'être le seul ici Qui ne soit pas commerçant C'est devenu une obsession locale Je peux pas le nier L'enseignant expert marchandage qui réside ici C'est certainement le plus compétent de tout Amberland Bienvenue bienvenue Entrez je vends des fleurs Cependant je suis assez sentimental Et j'ai une politique assez stricte Je n'en vends qu'aux gens qui en ont absolument besoin Précisément quand ils en ont besoin Prendez moi visite si vous avez besoin de fleurs Peut-être pour gagner le coeur d'une femme Ou éviter qu'un roi ne vous décapite etc Ok Et un jour j'ai besoin d'acheter les fleurs J'aimerais le voir J'aurais oublié mais j'aimerais le voir Alors Ouais tout ça coûte du gold On a un heavy bow Non heavy bow 3 On va acheter parce que je suis sûr Qu'il sera utile à quelqu'un On a un beau plus 150% des gars Toi T'as pas de capacité de port supplémentaire Donc sois heavy bow c'est idiot Tu peux pas l'utiliser Toi Non plus Je l'ai acheté pour rien J'ai plus de l'empre à réfléchir au fait qu'il pèse 10 Je peux pas me permettre Aurel je pourrais lui enlever son shield Ceci dit Et en dégâts elle passe à beaucoup Elle perd par contre 10% d'arcane Mais bon tant pis Et toi tu gagnes ce old wizard bow Pourquoi pas Donc là c'est pareil Tout se vend avec du gold Les cristaux je sais pas comment ils servent Ah mais toi t'es le super balèze en haggling Ah ouais d'accord Ok Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Bon donc là on a rendu nos quêtes Et je vais m'arrêter là pour cet épisode Et on se retrouve bientôt Merci de passer, bon appétit Ciao tout le monde